Yo, Luc Leblanc, le Duc du barbecue. Ce soir, évidemment, on se fait du barbecue, comme d'habitude, mais un petit concept spécial auquel j'avais pensé quelques fois, puis j'ai eu un téléphone qui a confirmé que j'allais le faire. Ce soir, c'est un épisode du Duc du barbecue and Friends. Le Friends, ce soir, c'est Jean-Île-D'Amour, mesdames et messieurs. Salut, mon Luc. Yo, man. On est prêt pour un bon burger. Un burger qui va être un burger de crevettes, une belle boulette de crevettes. On va mettre de la fleur d'ail sur le dessus, puis on va virer les épingles, puis on va se faire aussi un beurre à l'ail. On va se faire une mayonnaise maison, puis on va virer ensemble tantôt. Ça va être fou. Ça va être fou. Mais pourquoi il y a tant d'ail que ça dans notre truc? C'est parce que je cultive de l'ail. J'ai comme démarré une entreprise qui s'appelle Perles Blanches, puis j'ai des ailes. Des ailes? Des ailes, 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 des ailes. On vérifiera tantôt. C'est que, c'est un nouveau mot dans la langue française, je suis aliculteur. Ça, c'est un mot qui est reconnu, puis qui fonctionne, qui est approuvé. OK. C'est pas un néologisme. C'est pas un néologisme. Ça fait que, la cheminée est partie. Le feu sort presque. On repart ça. On se revoit pour la préparation de ça. All right. Ça fait que, ça sent bien chaud. On a mis une cheminée bien pleine de charbon zarde. Ça fait que, première étape. Deux beaux poivrons. On va les rôtir. Un peu comme les petits poivrons que tu achètes dans les cannes, dans l'huile, les poivrons rôtiers. On se les fait à la maison comme ça. Ça fait que c'est ultra compliqué. Tu prends deux poivrons, ou peu importe le nombre. Tu les mets direct sur le feu comme ça. Ils vont noircir. On les tourne, on les tourne. Ils vont venir tout noir. Tu vas penser, Colin, j'ai scrappé mes poivrons. Mais non. C'est exactement ça qu'on veut. Ça fait que, je referme ça. On les tourne. Puis, je vous les montre... ...prêts ou presque prêts. Ça, je pense que ça va venir pouvoir peuler le poivron. Exactement. Exactement. Parce que ça, ça vient tout noir, mais tu ne manges pas ça. Ça fait qu'on va juste peuler le noir, le poivron. Un super poivron rôti. C'est parti. C'est super poilon. On se revoit dans quelques minutes. On va juste faire une mayonnaise maison. Moi, je n'ai jamais fait ça. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Bien, c'est ça que tu m'expliquais tantôt que tu avais le goût. Là, je vais essayer parce que ce n'est pas évident de réussir. Il faut qu'elle monte bien. On commence par se casser un oeuf. Pas se casser la tête. Non, pas se casser la tête. C'est pas juste là. Juste là. Il faut séparer le jaune avec le blanc. Ça, c'est super important. Tu sais, j'aurais tout mis ça. Non, non, non. Ça fait qu'on envoie le jaune là-dedans. De toute façon, on rajoute simplement un petit peu de moutarde. Voilà. Dijon, pas de la moutarde à baseball. Une petite cuillerée. Tu veux-tu me mélanger ça, mon Luc? C'est votre cas? Bien, c'est vraiment bon. Tranquille là? Là, là, ça commence. On rajoute l'huile d'olive. Le filet d'huile d'olive doit être très fin. Regarde. Là, j'y vais tranquillement, puis toi, tu passes continuellement, continuellement, sans te poser de question. Ok. Tu peux-tu tourner dans n'importe quelle direction? Idéalement, en sens horaire, parce qu'il fait arrêt, ça peut... Ok, là, comme là, vas-tu être bonne pareille, puis je t'entis horaire. Bien, on ne sait pas. Ça pourrait produire un trou quantique. Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'ai changé de bord. Ok, parfait. On est chanceux, mais ce n'était pas arrivé encore. C'est une règle de ma municipale au BIC, il n'y a pas de trou quantique. Oui, c'est interdit. Le meilleur parent pourrait s'envêler. Oui, c'est ça, ils sont à toi, oui. Je verse toujours le filet bien doucement. Bien là, regarde, ça commence à ressembler à de meilleur. Faut pas lâcher, j'aime bien, j'aime bien. Tu pourrais-tu la faire couler dans le milieu aussi, ou c'est pas grave? Non, c'est pas grave. L'important, c'est que tu la poignes en tournant, c'est ça qui est secret, de la mélanger à mesure. Faut pas qu'il y ait de l'accumulation d'huile. Parce que si on jetait l'huile tout d'un coup, ça ne marcherait pas à mon traité. Bien là, toi tu prends ça. C'est pire un peu. On peut assaisonner ça un petit peu, pendant que ça finit de brasser un peu de poire. T'en mérites en tout cas ta mayonnaise. Oui, tout ça fait. Un peu de sel, et voilà. Puis on va s'ajuster un petit brin de vinaigre de vin rouge. Mais vraiment pas beaucoup. Pfff! Tu tombes. Bien. Voilà. Ok, j'ai un peu avec la mayonnaise vire rose. Fait que tu vois là, c'est prêt. Tu peux arrêter là? Tu peux arrêter. Et voilà. Fait que là, tu es rendu un professionnel de la mayonnaise. Aussi simplement que ça. J'y goûte. Super cool. On ne colle pas le 911 rien là? Non. Mon appel Ricardo. Bon, comme je t'avais dit Jean-Nile, les poivrons ont l'air d'être scrap. Ils sont tout noirs. Mais j'ai quand même confiance là. Je ne sais pas pourquoi je me sens avec le Duc là, quand même. Tu peux avoir confiance. Fait que j'envoie ça d'un plat. Les poivrons qui ont l'air scrap, mais qui ne le sont pas. Puis je le refaire. Super important. Peu importe, tu peux mettre ça avec un saran wrap. C'est ça une assiette. N'importe comment. D'abord que ça soit fermé comme ça pour qu'il fasse de la vapeur. Fait que là, il va ramollir au bout. Puis, on va enlever la peau dessus. Il va juste rester un petit spot noir dessus. Qui font juste une petite saveur barbecue. On se fait ça ensemble tantôt. Chez moi aussi le borceau de bacon que j'en ai amené pour mettre dans nos burgers. Fait qu'on prend ça, cette slab de bacon là, qui est super épais. On va faire des cubes avec ça. On va trancher ça. On va lui donner bien de la misère pour le retrouver en petits morceaux pour réintégrer la crevette. Il va rejoindre la crevette, terre et mer, dans le burger, dans la boulette. Complètement fou. Complètement fou. Indirect. Charbon là-bas. Bacon ici. On lui fait une petite précision parce que dans la boulette, il y aurait un peu de misère à se rendre à ce qu'on recherche. C'est un bon crispy. C'est ça. On prend d'avance. Ouais. Comment est-ce qu'il y a le lardon? Oui. On va checker ça. Ça, c'est une des plus belles visions de barbecue que tu peux avoir. C'est vraiment un moment de barbecue satisfaisant. Quand tu as un morceau de bacon, genre de demi-pouce d'épais, que tu as fait cuire. On vient directement de la même gastron. Tu le vois grisiller. La vie est là-dedans. Fait que ça s'en vient bien, Jean-Nil? C'est à ton goût? Je pense que c'est prêt à sortir pour le débiter comme il se doit. On va le se refroidir un peu. Pendant que tu dis, qu'est-ce que tu as fait avec les crevettes? J'ai donné un petit... Tu m'as passé ce couteau-là que vraiment, c'est une arme de guerrier. Ça a bien découpé les crevettes. Je vais faire la même chose avec le lardon pour les intégrer dans la boulette. Là, tu défais ça plus petit que ça. Pas trop, parce qu'on ne veut pas une purée. On veut goûter quelque chose. On veut du chug. C'est sûr qu'on ne fait pas ça au blender. Non, ça ne se fait mieux pas. Exactement. Il y a des crevettes sur le couteau, mais c'est pas grave. Ça va se marier ensemble. C'est terre et mer, comme je disais tantôt. C'est vraiment une idée de terre et mer. Alors là, tu fais quoi avec ça? On n'est pas pire. Là, on va essayer de former une boulette. Pour ça, avant, on va rajouter une relige de courgettes qui vient de mes amis de Manger Saison. Un produit local de Saint-Anatelais. C'est vrai? J'en ai en masse. Oui, oui, oui. C'est incroyablement bon. Ça fait pousser ses légumes, puis la totale. On va pousser ça sur leur ferme. Ils transforment, puis ils vendent au marché public. Ils vendent plutôt dans certains magasins de la région. Ils font des bons produits, vraiment. Moi, je suis vendu. Ça regarde bien, en tout cas. C'est super beau. Tu sais que c'est des produits, tu sais d'où ça vient. Achetons local, c'est de la base. On peut en parler, mais on peut le faire aussi. Bon, là, je rajoute un petit piquant là-dedans. Au départ, j'avais amené, Luc, tout ça ici, qui est une signature commerciale. Puis, après avoir jasé avec toi, tu m'as sorti ça. Et là, tu sais, on voit Wizard, on voit autre chose dessus. Mais tu m'as expliqué, Luc, que dans tes temps libres, tu faisais de la sauce piquante. La sauce piquante. Ça fait que ça, c'est ma petite sauce fermentée, piment-oiseau, un peu d'alapeno, puis un autre piment que je ne pourrais pas renommer. Ça fait que toujours est-il que c'est full au même. Après avoir goûté, j'ai été convaincu. C'est ce qu'on va ajouter en temps réel. On a improvisé, on ne mettra pas ça. On prend des risques, mais c'est un risque facile. Si t'as fait pas ta sauce piquante, bien, prends du frire à chat. Bien, c'est ça. On en met un petit peu, là. Mais comme je suis le duc, je fais ma sauce piquante. Une belle cuillère à table. Puis, on va envoyer ça dans le bol. Veux-tu nous faire délicendre ça? Un super-movement. Super! Parce que là, moi, je veux rajouter un peu de chapelure. Puis, je veux ajouter aussi du jaune d'œuf pour qu'on réussisse à faire tenir ça. C'est sûr que ça va se tenir moins facilement au départ qu'une boulette de steak haché. Mais, on est capable parce qu'on a déjà vu d'autres épreuves pire que ça dans notre vie. Et voilà pour un jaune d'œuf. On envoie le deuxième. Et voilà. Chapelure? Chapelure. J'y vais à l'œil pour commencer. Et pour finir, tu ne finis pas à l'œil? Ça ne se passe pas aussi, je finis à l'œil. Envoie-moi encore un petit peu. Puis, avec les mains sèches aussi, tu pourrais nous ajouter un peu de sel et un peu de poids. Si je mets ça de même là, tu vois là. Ça va se tenir, on sent déjà que ça se tient. OK. Bon. All right. Yes. OK, fait que mes poivrons, ils ont resté là comme 20 minutes comme il faut. Ils ont full tombé comme vous voyez. Je ne suis pas sûr, ils sont noirs pas mal. Ils sont noirs pas mal. Mais là, je ne fais rien qu'enlever la queue là. Je veux le louvendre. Ça fait que j'enlève un poco là dedans, les graines et les blancs. Puis l'autre bord, bien, j'enlève la peau. Ah, quand même hein! Ça fait que tu l'enlèves là, puis s'il reste des petits morceaux noirs, c'est comme pas grave là. Ça goûte super bien. Ça fait que j'en ai un ici. Tu veux-tu que je fasse des lanières avec, j'en ai le... Ben, je pense qu'on pourrait se faire comme des tranches complètes. Comme une tranche de tomate, mais au poivron. Qui va donner une consistance là, sous la dent, au lieu d'en avoir un par-ci par-là. OK. Bon, ben, du même envoi, on pourrait peut-être, pour continuer notre chose, moi je t'ai parlé tantôt de fleurs d'ail ici que j'ai coupées. J'ai déjà enlevé la fleur dessus. Il n'y a plus de fleurs d'ail, on a juste la partie tige de la fleur. Ça fait que la fleur d'ail, ce n'est pas la fleur. La fleur d'ail, sur l'ail, il n'y a pas... On appelle ça la fleur d'ail, mais ce que ça contient au goût de ça, c'est vraiment des bulbilles. Les bulbilles, ce n'est pas des graines, c'est plutôt vraiment une mini-gousse d'ail que tu peux ressemer et reproduire de l'ail avec ça. Mais ce n'est pas ça qu'on mange. Non, on mange vraiment la tige de la fleur. Ah oui. Là, c'est ça, exactement. Je t'inviterais à mettre ça sur le barbecue si tu veux. Après toi, Jean-Lyne? On dépose le fleur. Avec l'huile dedans, c'est peut-être préférable de ne pas trop mettre de l'huile sur le feu. Ah, c'est super poté. Comme ça? Il va de même tranquillement, il ne faut pas le faire... Là, c'est le Duc qui doit gérer. Ok, la pression retombe sur mes épaules. Oui, tout à fait. J'avoue que c'est un coup bas, mais je ne l'avais pas plein de chiffres. Pour ça, je vais éclairer les cochonneries juste pour me faire pénitence. Moi, sur la première fois que je fais ça, je n'ai aucune idée d'où tu veux que ça se rende. On veut l'attendre, on ne veut pas trop le saisir rapidement. J'aimerais ça qu'il y ait un temps de tomber un peu, je comprends ce que je veux dire. Je vais les louer un peu. On the side pour lui donner une petite chance de ne pas trop être dans l'incendie sévère. Ok. Parfait. On le laisse une couple de minutes comme ça et on se revoit tantôt. Ok. 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 Ça en a un an. Ça en a un an carrément. Ça en a super fait. Tu vois, tu as quand même le petit gemme au milieu, mais c'est normal, c'est vivant. Mais on n'a pas, tu sais, c'est ferme là. Non, tu n'as pas besoin d'épicerie ça. Tu n'as pas de pourri de ça. Puis c'est ça, il y a plein de gens qui se rebutent à faire des réserves d'ail parce que, ah non, ça ne se conservera pas, j'ai ça deux semaines, ça pourrit. Mais attention, si c'est séché convenablement, les producteurs qui savent quoi faire avec ça au Québec, les gens seront corrects là-dessus. Si tu prends un ail qui vient d'ailleurs, sans nommer personne, sans dévaloriser les gens, mais sauf que le transport, le refroidissement, c'est toutes les conditions qui vont faire qu'un ail se conservera. Fait que l'ail, moi que j'achète à l'épicerie, puis qu'une semaine après, il est tout germé. Ben, il y a eu des conditions pour germer, peut-être un coup de foie, peut-être des manipulations trop violentes, etc. qui peuvent faire ces conditions-là. Tiens, il ne fait pas ça. Ben non, parce qu'on y fait attention et qu'on le sèche conformément pour qu'il soit vraiment capable de se conserver. Tu vois, celui-là que j'ouvre, directement là, là. J'en ai hâte de l'an passé. Tu vois, t'es encore le petit germe vert? Oui, parce que ça fait un an, tu sais. Mais regarde, il est dur, je touche. Non, je suis pas cool, je suis parfait. Moi, j'aime bien faire un petit bord à l'ail pour mettre dans mes pains hamburgers. On va les faire macérer dans ton... Parce qu'on a du beurre ici. Un petit peu de beurre. Un petit peu de rien. Confort, de la quantité conforme. Ca, carrément comme ça. Là, tu peux, si tu veux, essayer de lui donner une bonne bourrée pour qu'il grésille comme il faut. Moi, j'ai un aparté, ça sent déjà très, très bon. Incroyable. Comme ça, j'en ai, c'est cool? On aime ça. Et puis, j'en ai, j'ai jeté ça dans le bois. Parce que de l'ail, idéalement... C'est le retour à la nature. Si j'en ai le king de l'ail, là, mais de l'ail, idéalement, tu ne colores pas ça, là. Ça dépend des fois. Mais, je vais dire une chose, là, ici, j'oserais avoir un titre plus bas que duc. Il ne faut quand même pas arriver chez vous pour devenir le king. Tu comprends, là. Chevalier. Le baron sous-duc. Le baron sous-duc. Mais quand même, quand même, il n'y a pas... Tu ne peux pas faire de l'hérésie en colorant à l'ail, là. On peut avoir des visions différentes, là, mais tu sais, quand même... Ah, non, non, moi... Non, non, mais moi, c'est... Moi, c'est toi. Il faut être créatif. Pas de créatif. Pas de sel, pas de poils. Non. Non, non, l'ail est complet, en soi. Oui, tout à fait. Fait qu'on s'envoie pour cuire les boulettes. Les boulettes. On va mettre ça avec les boulettes. On vient de former les boulettes. Crevettes. J'en ai déjà les mains sales. Lardons. Ah non, les mains pleines de bonheur. Pleines de bonnes choses. Oui, quand même. Les lardons. Les crevettes. La petite reliche de manger saison. Des épices. Un petit peu de spicy qui est faite maison de Luc. Oui. Fait qu'on va mettre ça à cuire. C'est parti. J'en ai un peu de jaune glace et de la pécule aussi. J'en ai une question, à parté. Toi, chez vous, tu cuisines avec quoi? Quelle chaleur, généralement? Tu veux dire? Propane, charbon. Ah, je cuisine au feu de bois direct. Avec ce qu'on appelle, comme tu as conté tout à l'heure, un Swiss. Un Swing and Steak. C'est vraiment un feu plein de flamme avec un swing. Ça, on fait une vidéo à-dessus. Ben, j'ai invité Luc. J'ai vu devant tout le monde. Parce que là, il ne pourra pas se défiler. Fillez-vous. Je vous dis ça de même, mais moi, j'en ai regardé des milliers de vidéos de barbecue, lu des livres. Je m'intéresse à ça, puis à fond que je connais à peu près toutes les modes de cuisson de barbecue sans avoir tout essayé. Mais le Swing and Steak, je n'ai jamais entendu parler de ça. Fait qu'on va se faire une vidéo là-dessus. Ben, je pense qu'il y a bien du monde qui ne savent pas. Et je pense que ça va faire des petits, peut-être à l'automne déjà, si on le fait rapidement. Ou à l'année prochaine, vous allez pouvoir mûrir ça cet hiver. On est assis sur une mine d'or. On ne le sait pas, mais c'est peut-être ça. All right! All right! Fait qu'on est rendu là. Jean-Nile va nous monter son super burger aux crevettes. Prêt de protéo. Bon, allons-y, allons-y. On prend le fond, parce qu'on est assez standard, on commence par le fond. Fait que donc, je vais improviser le montage parce que je ne l'ai pas anticipé avant. Là, je suis comme un peu pris de court. Moi, j'ai une certaine expérience du burger. Quand même. Beau pain, bien grillé, je mettrais maillot, un petit peu de relèche. Bon. Moi, j'y vais avec toi parce que t'es le duc. À un moment donné, je n'ai pas qu'un duc. J'ai du respect et il faut que je mette ça d'avant. Sinon, je le sais que tu as le droit et ça sur tes terres de m'expulser n'importe quand. À tout moment. Ben, c'est ça. Et moi, je veux en manger. À la première hérésie. Pis là, c'est ta proche. Fait que là, on va y aller avec la pépalette. La petite relèche. Tu penses? Tout de suite? Ben oui. Ok. On combine. Tu maries, mayonnaise et relèche sur le même état. Moi, c'est ça que je ferais. Quand même. Quand même. Quand même. Le mixage. Là, c'est la force de ton duché. C'est le mixage de ne pas avoir des familles qui deviennent monoculture. Et voilà. Si vous avez compris, c'est probablement exactement ce qu'il voulait dire. Parce que vous allez à la feste médiévale. All right. Avec la oui, boulette. Super boulette de cravette. Qui est un... Tout à fait. Après ça, on va ajouter fromage. Fromage. Parce qu'il faut que ça fonde. On envoie un fromage à l'île aux grues. Un triple crème quartier. Pas quartier. Quartier. Quartier, oui. C'est presque comme manger du beurre. C'est vraiment bon. Un goût très beurré. Un triple pontage. Là, il est bien... Il est bien ponté, là. Pour ça, on ajoute un petit... Piment. Un tranche de poivron, oui. Que tu m'as expliqué comment faire. Puis qui vraiment, là, je vais répéter ça parce que je trouve ça vraiment hot. Puis là, la base de notre histoire qu'on est ici ce soir, c'est la petite fleur d'ail qu'on a faite revenir au barbecue, qu'on a fait mariner avant dans l'huile d'olive, dans le vinaigre de cidre et un petit peu de sirop d'érable. Là, si je vois bien, tu n'as pas besoin d'une leave-in-me. Ben non, ben non. C'est pour donner du goût, là, tu sais, je veux dire. Puis on va topper ça. Avec un top. Un top. Puis on avait beurré, beurre à l'ail qu'on a fait tout à l'heure. Je remettrais-moi un petit peu de maillot, même. Oh, quand même. Quand même. Quand même. Mais là, la maillot, c'est bien, là, parce que là, tu es rendu autonome sur la maillot, Luc. Oui. Depuis tout à l'heure, là. Si j'étais tout seul dans ma maison, je l'aurais foiré, là. C'est comme un terme vulgaire. Oui. Regardez-moi ça, l'assiette. Et voilà. C'est complet. Fait que c'est ça qu'on mange à soir, mesdames et messieurs. Burger de crevettes avec poivron rôti, fromage triple crème et, bien sûr, les pains à l'ail et la fleur d'ail à jambile. C'est parfait. Essayez ça.